En effet, cette stratégie a été élaborée en concertation entre Abdelmajid Tebboune, son entourage le plus proche et Saïd Shangriya, le patron de l'institution militaire algérienne. Le 21 mars, la première étape consistait à convoquer une réunion d'urgence avec une mise en scène bien étudiée puisque l'objectif inavoué était de faire croire aux Algériennes et Algériens que leur pays va vivre une situation d'exception, voire de subir un état de siège. Effectivement, les présidents du Parlement, du Conseil de la Nation et de la Cour constitutionnelle ont été réunis pour la première fois depuis la fin de décennie noire des années 90 avec le chef d'état-major de l'Armée nationale et populaire, ANP, et le Premier ministre sous l'égide du chef de l'État comme le décrit la Constitution algérienne dans ses articles 97 et 98 portant sur la nécessité de Il s'agit d'une réunion prévue par la Constitution algérienne uniquement dans le cas où le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale. Mais à la fin de cette réunion du 21 mars, aucune décision officielle n'a été annoncée concernant la mise en place d'un quelconque dispositif d'état d'exception. L'objectif était de donc dans une première étape de communiquer ou de diffuser au sein de la population algérienne un sentiment d'insécurité, d'instabilité inspirée par la supposée situation exceptionnelle qui prévaut dans le pays. Pas d'état d'urgence ou de siège déclaré, mais une date fixée pour des élections présidentielles anticipées sans fournir le moindre bien fondé juridique pouvant justifier une telle décision surprenante. L'effet de surprise est général et c'était le premier but recherché par Abdelmajid Tebboune et Saïd Shangriya. Créer la panique et prendre de court les opposants, les partis politiques et la société civile afin de ne pas leur laisser le temps de réagir. La campagne électorale devra, en plus, commencer au mois d'août 2024 en plein été avec des températures caniculaires qui séviront dans toutes les régions du pays sans oublier la torpeur estivale qui va démobiliser la population et décourager ainsi toute initiative politique. Les opposants à Tebboune sont toujours dans l'expectative et attendent toujours sa décision finale concernant l'option de briguer son deuxième mandat. Cette décision va tarder puisque Tebboune va jouer le chronomètre jusqu'au bout en laissant planer un suspense qui fera perdre beaucoup de temps, tout en les épuisant, à ses adversaires lesquels cherchent des informations fiables afin d'adapter leur stratégie au contexte politique en vigueur dans le pays. Et c'est ainsi que Tebboune pourrait attendre jusqu'à la fin du mois d'avril, voire début mai pour faire son annonce de candidature présidentielle laissant ainsi très peu de marge de manœuvre, moins de deux mois avant la campagne électorale, à ses adversaires qui chercheront à torpiller ou empêcher son deuxième mandat. Avec cette configuration, et une campagne électorale en plein mois d'août, période des congés avec des universités vides, écoles vides, entreprises quasiment vides aussi, les services de sécurité pourront imposer un contrôle très strict et absolu de la rue ainsi que des bureaux de vote. C'est le scénario qui permet à Abdelmajid Tebboune d'être couronné président pour un deuxième mandat avec le moins de fracas possibles et sans souffrir d'une résistance farouche puisque les risques d'une reprise du Irak populaire ou de déclenchement d'actions hostiles de l'opposition seront réduits au strict minimum. C'est le parfait passage en force pour le deuxième mandat. Par ailleurs, force est de constater que le président algérien Abdelmajid Tebboune a décidé d'écourter son mandat présidentiel mais sans pour autant sa démission de sa fonction de chef de l'État. Ce n'est pas nous qui l'affirmons, c'est bel et bien l'APS, l'agence de presse étatique, la voie médiatique officielle de l'État algérien qui le dit dans une dépêche diffusée partout dans les médias algériens qui expliquent les raisons ayant conduit le président algérien à programmer des élections présidentielles anticipées. L'annonce du président Tebboune est donc le signal, officiel, d'une sortie de crise. L'État algérien n'est plus en crise ou en situation d'urgence. Il a reconquis sa stabilité. Ses institutions ont retrouvé leur équilibre. Il a retrouvé son processus décisionnaire. L'agenda électoral est donc recalibré en fonction de cette norme. De la norme démocratique. De ce retour à la quiétude constitutionnelle et institutionnelle. Quitte à écourter de son propre mandat, la réflexion présidentielle semble avoir été guidée par ce souci de restabilisation de l'édifice de l'État, a expliqué ainsi la très officielle APS, porte-parole attirée de l'État algérien, dans une dépêche diffusée le vendredi 22 mars en fin d'après-midi. C'est donc une source officielle qui fait cette affirmation solennelle, Abdelmajid Tebboune a décidé d'écourter son mandat. Cependant, la constitution algérienne interdit catégoriquement ce cas de figure. L'article 88 de la constitution algérienne affirme clairement que, la durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ou séparés. En cas d'interruption du mandat pour cause de démission du président de la République en exercice ou pour toute autre cause, ce mandat est considéré mandat accompli. En clair, Abdelmajid Tebboune doit démissionner de poste de président de la République s'il doit écourter son mandat. Une décision qu'il n'a pas encore prise ou visiblement qu'il n'a pas encore voulu ou ne veut tout bon pas prendre plongeant ainsi le pays dans une situation d'insécurité politique, institutionnelle et déstabilisant dangereusement l'Algérie à travers cette manœuvre indélicate d'une élection présidentielle anticipée. D'autre part, nous pouvons constater aussi que la surprenante et brusque annonce de l'organisation d'une élection présidentielle anticipée en Algérie ne reflète nullement une quelconque volonté de renforcer la stabilité du pays. Au contraire, elle participe à un large plan de déstabilisation du pays dans le seul but de permettre à Abdelmajid Tebboune de commencer le plus rapidement possible son deuxième mandat consécutif. Le régime Tebboune est actuellement rongé par une peur profonde en raison de son incapacité chronique à redresser le pays et à offrir à la population algérienne le bien-être social, l'espoir d'un renouveau économique et des garanties d'un avenir meilleur. Craignant le retour en force des protestations populaires à la prochaine rentrée sociale de septembre 2024, une explosion sociale alimentée par une abyssale colère populaire en raison de l'accumulation incessante de la détresse sociale, de la misère économique et de la précarité généralisée, Le régime Tebboune a établi un stratagème pour reprogrammer le calendrier électoral afin de faire avancer la date du scrutin présidentiel anticipant ainsi tout risque d'une vigoureuse contestation de la légitimité du deuxième mandat que veut briguer Abdelmajid Tebboune. Jusqu'au mois de février, le régime Tebboune réfléchissait au scénario du report des élections présidentielles prévues initialement en décembre 2024 argant d'un contexte géopolitique très menaçant contre la sécurité nationale et de crises extérieures aux portes des frontières du pays. Mais nos révélations et les commentaires qui ont suivi sur les intentions malsaines et objectifs égoïstes des dirigeants algériens consistant à instrumentaliser excessivement des tensions externes pour annuler une élection présidentielle ont fini par contraindre le régime Tebboune à revoir sa copie. Le pouvoir algérien a inversé par la suite son équation en utilisant, comme il est dans la dernière dépêche de l'APS, les menaces extérieures pour planifier une élection présidentielle anticipée avec des préparatifs qui auront lien en pleine saison estivale et prenant de court les autres potentiels opposants à Tebboune qui voudront préparer, compléter et déposer leur dossier de candidature pour participer à cette compétition électorale. Les menaces extérieures sont telles, réelles et palpables, qu'écourter le premier mandat est une nécessité tactique. Une anticipation de turbulences programmées. L'enjeu international prédomine sur l'enjeu national, a écrit à deux sujets l'APS reconnaissant une nouvelle fois que Tebboune va écourter son mandat pour faire face à ces menaces, mais sans pour autant démissionner de son poste. La peur de perdre le pouvoir, l'incapacité de conserver ce même pouvoir jusqu'à décembre 2024, la crainte d'une explosion de la colère populaire, les pressions exercées par des opposants et journalistes exilés, ont poussé le régime Tebboune à se précipiter dans un vaste plan d'urgence avec pour seule priorité, lancer le deuxième mandat dans les plus brefs délais sans prendre nullement conscience des risques inhérents à cette démarche vis-à-vis de la sacro-sainte stabilité de l'Algérie.